L'un d'entre eux a employé le mot scandale, ou en tout cas un échange très violent. Non, monsieur. S'il y a bien quelqu'un qui a gardé son calme et qui s'est abstenu de commentaires excessifs, c'est bien moi. Et d'ailleurs, si vous n'étiez pas d'accord avec cette analyse, je serais très heureux de répondre aux questions précises sur le vocabulaire que j'ai employé. Je me suis tenu éloigné par souci d'équilibre de tout propos excessif. Je connais bien monsieur Barroso, je l'apprécie. Je l'ai d'ailleurs soutenu comme président de la Commission. Et j'ai apprécié qu'il se désolidarise des expressions employées par sa vice-présidente. Mais monsieur, je suis chef de l'Etat français. Je ne peux pas laisser insulter mon pays. Pour le reste, vous devez être relativement nouveau dans le journalisme pour ne pas avoir de souvenirs d'opposition entre la Commission et l'Etat français, qui a fait l'actualité de la vie politique européenne depuis ces 40 dernières années. Je pourrais en citer maintes exemples. En vérité, je pense que la Commission et nous, nous sommes sur la même position. Les choses vont revenir dans la normale. Et s'il n'y avait pas eu ces propos outranciers, ceci aurait été géré tout à fait normalement. La Commission est dans son rôle en posant des questions, en regardant si l'esprit et la lettre des traités sont respectés. Je ne pense pas qu'une commissaire européenne soit dans son rôle. C'est cela qu'on n'a jamais vu, en tenant des propos qui ont gêné ses propres collègues. Donc j'appelle chacun à revenir au sens commun, au calme, à la mesure, à la pondération. La France répondra aux questions, à commencer à le faire, continuera à le faire. Nous mettrons en œuvre une politique qui est de notre devoir de faire respecter l'ordre public et ne pas accepter des situations illégales. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend d'un chef de l'État ? Je vous ai dit que tous les campements démantelés n'ont été après une décision de justice. Considérez-vous que c'est le droit et que ce serait normal qu'un chef de l'État refuse d'exécuter une décision de justice au prétexte qu'il s'agit ici de gens du voyage, ici de Rome ? C'est mon devoir de faire appliquer les décisions de justice. Pas un démantèlement n'a été engagé sans qu'il soit sous le contrôle du juge ou après la décision du juge. Donc voilà. Et il n'y a pas eu d'éclat de voix, ce n'est le genre ni de M. Barroso, ni de moi. Mais j'ai dit franchement ce que la France pensait. Ça, c'est vrai. Et peut-être même que c'est parce que la France s'est parlé franchement et fortement sur des sujets qui concernent tant le quotidien de nos concitoyens que l'Europe a fait les progrès qu'elle a fait. Nous continuons à travailler avec M. Barroso sans problème. Merci. Merci.